Yo, salut et bienvenue sur Upside Down, l'émission qui vous parle de filmmaking. La semaine dernière je vous avais fait une vidéo sur les différents types de stabilisateurs qui existaient et je vous ai présenté mes préférés. Alors bien évidemment j'ai conscience que les stabilisateurs sont des outils de vidéos qui coûtent assez cher en général et que pour la plupart des gens qui me suivent vous n'avez pas forcément les moyens de les acheter. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment stabiliser un plan non pas sur votre tournage mais bien en post-production. Et pour ça je vais vous montrer comment le faire avec Premiere Pro. Mais avant ça je vais essayer de vous expliquer assez simplement comment fonctionne la stabilisation en post-prod. Et pour ça j'ai fait un petit exemple qui ressemble à ça. On va peut-être se sous-exer un poil. Et donc pour ceci j'ai fait ce petit truc assez simple pour vous montrer comment ça fonctionne. Imaginez que du coup le cadre gris en fait ça soit du coup les bords de votre player et au centre le petit truc bleu en fait c'est votre vidéo. Et bien imaginez qu'en fait lorsque vous tournez sans stabilisateur du coup votre image elle bouge. Elle fait les mouvements de haut, de bas, vous tremblez comme ça et un peu sur les côtés. Donc votre vidéo fait ça. Grosso merdo votre vidéo elle tremble comme ça. Et bien simplement en fait le logiciel quand il va venir stabiliser votre image ce qu'il va faire c'est que déjà il va cropper un tout petit peu dedans c'est à dire qu'il va venir légèrement zoomer dans votre image et ensuite il va venir fixer des points sur votre image par exemple une croix au milieu etc. Il va venir prendre des points de référence et il va venir analyser la façon dont ces points se déplacent. C'est à dire que par exemple si vous marchez votre image va faire des mouvements de haut et de bas et bien votre logiciel va dire tiens ça va en haut, ça va en bas. Et du coup le logiciel lui qu'est ce qu'il va faire ? Il va venir faire le mouvement inverse. C'est à dire que si votre vidéo monte et bien lui il va venir la rebaisser. Si votre vidéo hop le point il descend il va venir le remonter. Et donc lui ce qu'il va faire c'est qu'il va tout simplement contrebalancer tout ça et il va faire en sorte que les points du coup restent immobiles que les points ne bougent pas. Et donc fatalement ça stabilise votre image. Je sais pas si c'est extrêmement bien dit mais au moins je le dis. Voilà ça c'était pour le petit côté théorique. Maintenant on va passer à la pratique. Ok donc là du coup on se retrouve en première pro. Donc là j'ai pris en fait un rush qui a été tourné hier au GH4. Et du coup c'est tout simplement un travelling avant dans une rue. Je vais vous le montrer tout de suite. Tac. Donc voilà ça donne ça. Donc voilà donc on voit bien que c'est un plan qui a été tourné à la main et qui tremble beaucoup du coup. Alors nous ce qu'on va essayer de faire du coup c'est on va venir stabiliser ce plan. Donc pour ça déjà je vais passer dans la fenêtre effet. Donc là j'ai le petit onglet effet qui apparaît ici. Et là on va venir rechercher l'effet stabilisation de déformation. Donc c'est dans le petit dossier déformation. Je viens le drag and drop sur mon rush. Tac. Et maintenant tout de suite ça va venir analyser en fait mon plan. C'est à dire que là en fait simplement le logiciel va venir du coup calculer comme je vous ai expliqué tout à l'heure les points de mon image qui bougent pour les analyser du coup pour pouvoir faire en sorte de contrebalancer tout ça et d'avoir un plan stabilisé par la suite. Pour l'instant on va attendre un peu. Vu que mon ordinateur est vraiment pas puissant je pense que j'ai le temps d'aller me faire un café donc c'est ce que je vais faire. Donc on se retrouve dans deux minutes une fois que j'aurai fait mon café. Donc ça y est j'ai pu boire mon café et du coup je reviens et je vois que la stabilisation a fini de charger. Donc là la stabilisation est activée je vais venir hop la retirer. Tac et vous voyez que là du coup ça dézoome sur mon image ça enlève le crop parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure du coup le logiciel va venir cropper l'image pour pouvoir la faire se déplacer parce que si il ne venait pas cropper l'image en fait lorsqu'il la stabiliserait il ferait bouger la vidéo et du coup on verrait des bancs noirs tout autour de celle-ci. Donc pour éviter ça hop il vient cropper dessus et comme ça même s'il fait bouger l'image pour la stabiliser et ben on verra pas les bancs noirs. C'est pour ça aussi je tiens à préciser si demain vous devez tourner des plans et que vous n'avez pas de stabilisateur vous savez très bien qu'après vous allez devoir stabiliser vos plans en post-production. Pensez à tourner avec la plus grosse résolution possible c'est à dire que si votre vidéo vous savez que vous allez la diffuser en 1080p par exemple et que votre appareil lui peut filmer en 4K et ben n'hésitez pas à tourner en 4K parce que du coup le logiciel lors de la stabilisation il va venir cropper votre image et si vous tournez en 4K votre image quand il va venir cropper ben vous aurez toujours une résolution qui sera supérieure à la 1080p donc quand vous ferez votre rendu en 1080p vous ne sentirez pas de baisse de qualité. Donc maintenant on va venir voir du coup si ça a marché, hop je viens me mettre au début du plan on va venir mettre play et ben ça a l'air pas trop dégueu c'est pas trop mal hein vous voyez que là du coup ça bouge quand même vachement moins alors bien sûr vous pouvez venir régler cette stabilisation avec l'effet stabilisation de déformation moi ce que je vous conseille là tout d'abord dans les résultats il y a lissage ou aucune animation alors le lissage qu'est-ce que ça va faire ça va venir bouger votre image en fait ça va laisser un mouvement naturel à votre image un peu comme un glidecam c'est à dire que l'image sera pas extrêmement fixe il y aura toujours un petit mouvement mais qui sera atténué qui sera soft, doux en fait ça sera un mouvement qui sera beaucoup plus doux et beaucoup moins brut si vous voulez qu'il y ait absolument aucun mouvement vous pouvez mettre aucune animation le problème c'est que pour qu'il y ait vraiment aucune animation ben le logiciel va devoir cropper encore plus dans votre image et ça sera pas beau là bien sûr vous pouvez régler le pourcentage du lissage moi je pense que 50% c'est déjà bien donc bien sûr vous pouvez venir choisir les différentes méthodes de stabilisation donc il y a position, position, échelle, rotation, perspective et déformation de sous espace celle que je vous conseille ça serait de laisser deux bases sur déformation de sous espace c'est celle qui marche le mieux dans la plupart des cas après vous vous pouvez en essayer d'autres en fonction de vos plans et voir laquelle marche le mieux mais généralement celle-ci fonctionne très très bien après on a du coup dans bordure le cadrage donc là il y a stabiliser, recadrer et échelle auto c'est ce que je vous explique, il stabilise et recadre votre image il va venir rezoomer dedans en fait pour pas qu'on ait des bandes noires qui apparaissent sur les côtés si vous cliquez sur stabiliser uniquement hop et ben là le logiciel là va simplement stabiliser votre image mais il va pas venir cropper dedans du coup ça va faire apparaître les petites bandes noires dont je vous parlais tout à l'heure là vous voyez bien en fait c'est exactement ce que je vous montrais tout à l'heure avec les petites feuilles de papier en fait là du coup il vient vous expliquer l'échelle à combien de pourcent il va venir cropper votre image pour pas voir ses bandes à bordure donc là en l'occurrence à 108% ce qui est pas grand chose en soi c'est assez peu vous pouvez vous même lui demander de cropper plus etc pour que la stabilisation soit plus performante mais du coup vous aurez moins de qualité donc voilà vous l'avez vu c'est quand même assez simple c'est juste un petit effet qui marche très très bien et qui suffit largement et j'en ai moi même utilisé quelques fois pour certains plans et ça m'a toujours plus ou moins sauvé la vie donc maintenant je vais rajouter un petit étolonnage très rapide et je vais vous montrer la différence entre le plan stabilisé et non stabilisé donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas bas laissez toujours le petit pouce bleu ça m'aide vous pouvez aussi envisager un abonnement éventuellement c'est gratuit vous cliquez sur le bouton et puis bah voilà vous pouvez aussi toujours me soutenir sur Tipeee ça ça m'aide aussi énormément c'est vraiment très très cool merci à tous ceux qui le font et si vous avez possibilité de le faire bah faites le s'il vous plaît bref sur ce que la création soit avec vous et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo ciao